Bonjour, pour ceux que je ne connais pas dans la salle, je suis la responsable du CITEM. Je suis ravie que vous soyez présents pour cette 26e édition au Carousel du Louvre pour la 3e année consécutive. Cette année, on a enregistré plus de 3000 participants sous l'égide d'un signe fort de la relance de nos événements avec près de 600 institutions culturelles et une vingtaine de pays représentés. Nous aurons notamment l'immense plaisir d'accueillir en tant qu'intervenant son Excellence Kalfan Bellou, le président de la Dubai Future Foundation et du Museum of the Future, demain qui fera son intervention. Je tenais à vous remercier, partenaires, exposants, la plupart des exposants sont sur leur stand aujourd'hui, intervenants, modérateurs et participants pour votre présence et votre soutien. L'ambition du CITEM est de devenir chaque année plus internationale afin de rassembler des acteurs de musées et du patrimoine culturel des cinq continents, ici à Paris. Je vous souhaite un fructueux CITEM riche en contacts et en échanges. Merci. Je laisse la parole à Patricia qui va introduire la conférence. Merci beaucoup Cécile. Bienvenue à tous au CITEM, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui, notamment pour présenter un projet passionnant, que je trouve vraiment passionnant, qui s'appelle le projet Beauvazine, qui concerne la fusion et la rénovation de deux musées, le musée des Antiquités et le musée d'histoire naturelle de Rouen. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Mathilde Schneider, qui est directrice des musées Beauvazine, qui va nous présenter le projet dans son intégralité, j'espère, en tout cas pour répondre à vos questions par la suite. François Guiguet, qui est co-directeur d'Agistudio et programmiste sur ce projet, ainsi qu'Isabelle Gard, chargée des projets de médiation pour la RMN, qui est particulièrement passionnante et à suivre pour cette rénovation prévue pour 2028. Je laisse la parole à Mathilde Schneider pour la suite, et merci beaucoup. Bonjour, est-ce que ça marche ? Bonjour à tous, nous voilà présentés et partis pour cette folle aventure. On a une heure et demie ensemble, donc c'est super, parce qu'on n'a jamais une heure et demie de présentation. On nous a demandé de parler de ce projet vraiment sous un angle chantier, ce qu'on n'a pas entendu sous le terme « travaux uniquement », mais bien sous le terme « qu'est-ce qu'un projet suscite comme méthodologie de travail et mise en chantier ? » Donc pas simplement la question de l'architecture, dont vous comprendrez d'ailleurs qu'elle est importante, mais finalement peut-être pas si décisive pour l'identité du projet. Elle l'est pour sa réalisation, mais peut-être pas pour son identité. Donc déjà, simplement vous dire de quoi l'on parle. Comme on vient de vous le dire, le projet Beauvaisine a pour ambition de réhabiliter et rénover deux musées qui sont mitoyens à Rouen, dans le centre-ville de Rouen, depuis presque deux siècles, puisque tous les deux sont installés dans les lieux, dans un ancien couvent, dans les années 1830. Donc d'un côté, le musée des Antiquités, dont vous voyez quelques photos à l'écran, et qui s'inscrit donc vraiment autour de l'ancien cloître. Et vous en voyez des pièces majeures, notamment des vitraux qui ont été enchassés dans l'ancienne baie du cloître, ce qui est un dispositif musographique ancien très intéressant, puisqu'il y a deux salles, l'une en 1850 et l'autre en 1910, d'installation de ces vitraux, avec aussi des vitrines néogothiques. Une très très belle collection d'objets médiévaux, c'est la seconde à l'échelle nationale après Cluny. Et puis également des pièces du patrimoine plus local, qui est notamment la mosaïque de l'île Bonne. L'île Bonne est une ville à 40 km en aval sur la Seine de Rouen, et qui a fait l'objet de fouilles dès la fin du XIXe siècle. Et le musée des Antiquités avait initialement été ouvert pour accueillir les résultats de ces fouilles, dans la perspective vraiment monument historique, qui se lançait pendant cette deuxième moitié du XIXe siècle. Donc un musée avec une collection très qualitative, qui a son histoire au sein de l'histoire du musée et des collections, et puis environ 40 000 objets recensés dans ces collections. L'autre musée qui fusionne avec ce premier, c'est le muséum d'histoire naturelle, qui a architecturalement plus ou moins la même histoire, puisqu'il s'est installé également dans les années 1830, dans ce lieu qu'on appelait à l'époque l'enclave Sainte-Marie, dont je vais vous reparler juste après, parce que c'est important pour l'identité du lieu, et qui conserve, comme beaucoup des muséums d'histoire naturelle en région, des collections de sciences nates par l'anthologie et ethnographie. L'intérêt de ce musée dans son histoire, c'est qu'il est issu d'un cabinet d'histoire naturelle, qui était un cabinet, dès le départ, à vocation pédagogique. Et donc on va aussi accueillir en son sein des collections qui ont véritablement pour objet de démontrer, voire de démonter la nature, et notamment la nature humaine, avec une très belle collection de cires anatomiques et de modèles Ozu, qui sont ces modèles en forme de papier mâché que l'on démonte, pour expliquer l'anatomie et la composition d'un corps humain. Voilà, ces deux musées s'inscrivaient à l'époque dans ce qui était un espèce de mini-campus universitaire, puisqu'il y avait en plus de ces deux musées une école de dessin, un musée de la céramique, une fac de médecine qui s'installera juste en face quelques années plus tard, puis une fac de pharmacie. Et donc c'était vraiment un lieu de savoir, de connaissances. De l'autre côté de la rue, il y avait un autre amphithéâtre d'enseignement et un observatoire. Aujourd'hui, nous sommes les héritiers de ce patrimoine et notamment de ce patrimoine, pas seulement collection, mais aussi du patrimoine bâti, dont vous voyez l'imbrication ici des strates à la fois de construction, mais aussi d'aménagement en musée ou lieu d'enseignement. Et aujourd'hui, ce patrimoine a vraiment souffert des affres du temps. Donc il fallait de toute façon faire quelque chose, puisque le patrimoine bâti de cette enclave est extrêmement dégradé. C'est à la fois le charme de l'ancien. Vous voyez ici une photo de l'intérieur du jardin du cloître de nuit. Les vitraux sont rétroéclairés. C'est absolument superbe. Initialement, le jardin était aménagé vraiment dans un style pittoresque post-Alexandre Lenoir. C'était vraiment charmant. Et aujourd'hui, on est plutôt vers Hubert Robert et les ruines. Donc il fallait faire quelque chose. La métropole de Rouen, puisque les musées de Rouen sont passés sous l'égide de la métropole en 2016, sous le nom de Réunion des musées métropolitains, en 2017 a été proposé un projet de rénovation qui ne serait pas seulement un projet de réhabilitation et de restauration du bâti, mais bien un projet innovant d'un point de vue muséal qui refondait complètement le parcours. Et donc c'est là que l'aventure commence, puisque la première étape d'un chantier, c'est de penser le fond avant de penser la forme, n'est-ce pas ? Et le fond, c'était donc de croiser les collections du musée des Antiquités, donc archéo, histoire, histoire de l'art et objets d'art, et les collections du musée d'histoire naturelle, donc sciences nates et ethnographie. Comme ce n'était pas l'enjeu aujourd'hui, on ne vous présente pas dans le fil officiel de cette présentation le parcours scientifique de ce futur musée. Si ça fait l'objet d'échanges à la fin, on a quelques slides à vous montrer pour illustrer un peu notre propos. Donc finalement, un enjeu qui était celui d'ouverture ou fermeture des musées au public pour des questions, entre autres, de sécurité, qui nous a amenés à repenser complètement cette institution et ce pôle muséal, puisque, comme vous le verrez, on préfère utiliser le terme de pôle que de musée, puisqu'on aimerait bien que les collections soient évidemment le centre de cette institution, mais pas son unique point d'attraction. Voilà, quelques photos aussi des intérieurs. Vous voyez, ça a beaucoup de charme. Et en même temps, d'un point de vue muséographique, ça ne répond absolument plus aux aspirations des publics d'aujourd'hui et encore plus des publics de demain. Donc tout le deal aussi dans notre réflexion, ça a été de voir ce que l'on souhaitait conserver. Donc en l'occurrence, les vitraux dans les baies vont être déposés et intégrés au parcours permanent, puisqu'aujourd'hui, elles sont tributaires de leur encastrement premier, mais elles ne s'inscrivent pas du tout dans un parcours linéaire, notamment chronologique. Donc c'est extrêmement compliqué de les utiliser en visite. Et puis, au Muséum d'Histoire Naturelle, les vitrines abritent un nombre absolument incroyable de spécimens, mais à part un petit cartel, et encore, avec le nom de l'échantillon et du taxon, on ne dit rien de plus. La médiation est complètement absente, ou presque, de ce musée. Donc c'est évidemment un gros enjeu pour nous que de modifier la place du curseur concernant les publics, dont on vous reparlera très largement après. Alors, ça, c'était une grande slide, surtout à ne pas lire complètement, mais juste pour montrer aussi une étape quand même très importante de ce type de projet. C'est qu'avant de se lancer dans l'affaire et avant de travailler avec un atelier, un partenaire comme AG Studio, la réflexion sur le fond, c'est faite avec des équipes à la fois internes, notamment, mais pas que, les chargés de collection que vous voyez ici. Les collègues aussi de la Réunion des musées, puisque certains de nos services sont transversaux, et ça, Isabelle pourra vous en reparler, puisqu'elle en fait partie et qu'elle a été une cheville ouvrière concernant notamment l'approche des publics et de la médiation. Un comité de personnalité qualifié, rien de très nouveau, si ce n'est qu'on a choisi de ne pas faire un comité scientifique, au sens traditionnel du terme, ce qui nous a permis d'inviter des personnalités un peu différentes, des hyper spécialistes des disciplines, puisque du fait même de l'enjeu du projet en croisant ces typologies de collection, on a une approche transdisciplinaire, voire overdisciplinaire, au-delà du disciplinaire, je ne sais pas comment on dit en français. Et les hyper spécialistes se retrouvent, entre autres, mais la liste n'est pas complète, dans la grande bulle bleue claire qui est juste derrière moi. Donc nous ne sommes évidemment pas passés de l'avis des spécialistes, quelque part des hyper spécialistes, puisque là, on les a sollicités, à la fois pour la rédaction du PSC, mais aussi, et on continue de les solliciter aujourd'hui, pour la sélection des pièces du futur musée. Voilà, que voulait-on dire dans ce musée, et pourquoi faire un nouveau musée avec ce type de propos ? On nous demande souvent quelle est l'institution qui aurait eu la démarche la plus proche de celle que l'on mène. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans le paysage muséal français, c'est clairement les confluences qui pourraient avoir un peu ce même type d'approche. On n'a pas exactement les mêmes typologies de collections, et surtout, on n'a pas le même rapport, je crois, au territoire, et peut-être un enjeu qui est forcément différent de celui de confluences, notamment quand on se rappelle de sa date première de lancement de projet, donc il y a plus de 20 ans, sur l'urgence environnementale qui est la nôtre. Et très clairement, pour notre tutelle, qui est la métropole Rouen-Normandie, cette question d'enjeu environnemental et de transition, je pense que c'est vraiment le mot du jour, amener les publics et les concitoyens à leur transmettre des savoirs, des savoir-faire, mais aussi des savoirs devenir, cette capacité d'adaptation qu'on teste bien et qu'on expérimente bien tous depuis 2-3 ans, si ce n'est plus, c'est vraiment l'enjeu du musée. Donc je vous passe le topo environnemental, parce que je pense qu'on est tous assez sensibilisés à cette question, simplement pour vous dire que notre approche des collections et du parcours scientifique a été justement de partir de questions et d'enjeux de société et de voir dans quelle mesure les collections pouvaient y répondre, que ce soit la question de la gestion des sols, air urbain, air rural, de quoi est constitué notre sol et en quoi ça impacte notre quotidien pour certains de nos concitoyens rouennais qui ne peuvent donc pas avoir de TGV pour venir très très vite à Paris tous les matins ou pour les Parisiens de venir très très vite à Rouen pour passer le week-end, c'est lié à la constitution du sol, de l'actuel passage du train dans une côte qui ne permettrait pas d'être élargie pour faire passer un TGV. La géologie a donc un impact sur beaucoup de nos riverains et de nos collègues. Donc la gestion des sols, on parlera aussi évidemment de questions de migration et de transferts, transports de populations. On parle aussi de l'exploitation des matières premières et des ressources et de ce en quoi elles sont manquantes ou absentes et que de ce fait, cela implique des échanges et des nécessités de contact avec l'extérieur. La question de l'altérité et de la confrontation au reste du monde puisqu'évidemment, Rouen s'inscrivant sur la Seine, la Seine est un fil rouge extrêmement dynamique pour le parcours qui nous permet de montrer à la fois la constitution du territoire, du terroir vraiment, de cette culture pré-normande puis normande avec son histoire politique du duché de Normandie et ensuite de voir comment le bassin rouennais va rayonner de par le monde puisque ce n'est pas forcément une image qu'on a tous en tête mais Rouen a été quand même la deuxième ville de l'ex-royaume de France jusqu'au 15e, 16e siècle. Donc c'était une ville avec un rayonnement économique notamment tout à fait majeur qu'elle a perdue depuis et dont il est important aussi de s'intéresser à ce déclin. Donc des questions de société qui ont mené notre réflexion sur le parcours permanent et son parcours chronologique puisqu'on a réussi à faire une approche malgré tout chronologique comprenant bien aussi, et ça c'est un vrai chantier, que pour les scolaires la question de la chronologie et de sa linéarité était un vrai enjeu pour la praticité du parcours. Voilà quelques exemples des échelles de nos collections qui nous permettent justement de travailler sur ce dynamisme du territoire. C'est l'ancien président de la métropole qui parlait de l'histoire internationale du bassin rouennais. C'est vraiment ce à quoi se destine le musée Beauvoisine. On n'est pas un musée de la ville de Rouen et d'une parce qu'on est métropolitain mais on n'est pas non plus un musée de l'histoire de la métropole de Rouen et de ses 71 communes. Je le précise parce que c'est un territoire qui de fait est extrêmement grand. Mais nos collections permettent de passer de l'ultra-local puisqu'on a des vestiges de certains bâtiments ou immeubles anciens qui sont à trois rues de l'actuel emplacement du musée jusqu'à des collections de provenance extrêmement lointaine comme vous pouvez le voir à la fois grâce aux collections d'ethnographie mais aussi de sciences naturelles. Donc des échanges qui ont alimenté complètement la vie de ce bassin de population. L'enjeu du projet de ce pôle muséal Beauvoisine c'était aussi de rebattre les cartes et à l'aune de cette question du territoire et Isabelle va vous présenter plusieurs exemples qu'on teste en ce moment. Donc on est vraiment à la fois poisson pilote au sein de la réunion des musées pour tester et crash tester certains dispositifs parfois avec plus ou moins de bonheur mais ça fait partie du jeu. Et ce que l'on a proposé à notre tutelle c'était pas seulement la rénovation du pôle en tant que tel et des bâtiments mais aussi d'intégrer au fonctionnement futur du musée à la fois le côté participatif et concertatif sur lequel on reviendra mais la notion que le musée irrigue la société et irrigue notamment ce territoire des 71 communes mais aussi au-delà avec des idées alors ici ce sont des idées existantes puisqu'il me fallait des visuels comme je vous laisse les découvrir mais vous le voyez ce qui est intéressant c'est à la fois les dispositifs qui ont déjà été testés par d'autres institutions mais surtout la notion d'échelle que ce soit des échelles individuelles et vraiment personnelles privées comme le musée comme chez soi testés notamment à Excel mais pas seulement l'échelle collective mais dans des lieux non culturels ou en tout cas pas identifiés comme tels comme les centres commerciaux et puis les différentes formes de musées mobiles qu'on connaît tous puisque beaucoup de musées ont développé ce type de dispositifs de manière justement à aller rencontrer des publics au-delà du périmètre bâti du musée et donc c'est vraiment comme cela qu'on l'a présenté et proposé à notre tutelle finalement le lieu des collections n'est plus que le musée mais davantage le centre de conservation qui est aussi un chantier dans le chantier puisque c'est un chantier en ce moment pour la réunion des musées métropolitains on est en train d'externaliser et de mutualiser nos réserves on pourrait parler du chantier des collections mais je vous épargne cette étape pour aujourd'hui les musées physiques tels qu'ils existent aujourd'hui aujourd'hui à la réunion des musées métropolitains on est 11 musées dont ce pôle Beauvoisine les partenaires extérieurs à la fois pour le contenu mais aussi pour les espaces d'exposition évidemment près dans d'autres expositions dans d'autres musées mais aussi des partenaires culturels qui ne sont pas forcément des musées et puis donc les différentes formes et là aussi on retrouve d'autres échelles que sont une échelle plus individuelle puisque vous le voyez le dispositif est petit mais qui par contre permet d'aller très facilement et de se déplacer dans des lieux de manière très fluide avec des facts similés et une présentation du projet avec pour enjeu aussi d'y adjointe des actions de médiation donc pas simplement un support d'information mais vraiment un support de partage et d'action, d'activité et de réflexion autour du projet de manière à le faire grandir puisque cette notion de concertation a marqué le projet dès son origine Isabelle, je ne sais pas si vous voulez commenter quelques images des hors-le-mur qui ont été donc lancées alors juste pour présenter un petit peu et introduire s'entend bien cette nécessité d'aller chercher des publics au-delà de ceux à qui aujourd'hui mais qu'il faut accompagner vers cette nouvelle présentation des collections parce que quand on a des visiteurs qui plus est des publics assez différents le Musée d'Homme d'Histoire Naturelle comme très souvent c'est un public familial le Musée des Antiquités c'est plutôt un public adulte et plus érudit avec une moyenne d'âge également plus élevée donc il faut accompagner ces publics pour qui ce n'est pas évident initialement ils ont une pratique des musées ils ont une pratique des espaces ils en ont une conception qui pour certains les met un peu dans l'embarras lorsqu'on leur dit qu'on va mélanger les collections de ces deux musées donc de manière à habituer nos publics non pas la veille de l'ouverture du futur musée mais dès aujourd'hui depuis 2018 les actions sont les musées déjà sont fusionnés sous l'égide d'une même direction et travaillent complètement en commun puisque vraiment les effectifs sont fusionnés mais en termes d'action publique aussi face publique cette approche commune et croisée des patrimoines naturels et culturels a été mise en place dès 2018 ce qui a été aussi un chantier en interne puisque pour nos équipes il fallait aussi les accompagner à avoir cette approche croisée de ces deux types de patrimoine alors que chacune des institutions jusque-là avait fait sa vie séparément bien que mitoyenne avec des formations plus histoire d'un côté plus histoire, histoire natte science natte de l'autre donc cette prospection des publics on l'a aussi entamée depuis l'hiver dernier à travers des actions hors les murs qui sont cette fois-ci des actions de réalisation on n'est pas encore aujourd'hui dans des actions de concertation co-construction c'est la prochaine étape on a fait par ailleurs des focus group sur lesquels on pourra revenir mais là sont vraiment se montrer, se rendre visible dans des institutions dans des lieux non muséaux que peut-être Isabelle vous nous commentez oui bonjour donc là pour aller très très vite et compléter ce que dit Mathilde la question de la monstration finalement de nos équipes et de nos savoir-faire donc savoir-faire des équipes dédiées à la relation avec les publics équipes de médiation là on voit aussi un médiateur culturel qui est également plasticien donc pour une présence des musées visibles dans l'espace public et un mouvement qui va vers les publics pour la construction d'une nouvelle relation et d'une relation de coopération en fait par une activité c'est le choix qui a été fait cette première année de crash test comme vous disiez pour construire un nouveau lien entre les publics et ce projet de musée Beauvoisine mais aussi tout simplement avec une idée du musée une image des musées vivante curieuse collaborative créative qui n'est pas forcément l'image du musée qu'un public non visiteur a donc là on s'adresse vraiment à un public de non visiteurs et on va alors à la fois dans les quartiers notamment des quartiers populaires mais pas seulement aussi les espaces publics du centre-ville et du quartier des musées pour des manifestations ou autres mais aussi dans alors pas encore les 71 mais une grande partie des communes composant la métropole et là c'est un enjeu de territorialisation de notre politique publique culturelle qui s'affirme et qui vient aux côtés d'autres collectivités voilà très très rapidement et là dans les centres de loisirs notamment on est à la conquête d'équipes professionnelles qui encadrent des jeunes et qui ne sont eux-mêmes pas convaincus de la facilité de les accompagner dans les musées ça peut peut-être surprendre certains mais on a ce travail à mener sur le territoire et donc ça c'est un vrai chantier humain qui nous occupe beaucoup qui occupe beaucoup Isabelle et l'équipe parce que ça demande énormément de travail de terrain pour justement présenter et que nos partenaires s'approprient et nos futurs visiteurs s'approprient cette démarche cette démarche c'est avant tout un décentrement et une diversification des regards c'est pas évident pour chacun de se dire que tous ces regards on en a mis quelques exemples juste ici pour vous donner une idée mais l'idée c'est la complétude et la complémentarité de ces regards et de ces approches un discours beaucoup plus polyphonique sur les objets là où aujourd'hui on a des discours hyper spécialisés et très unitaires c'est une démarche qui s'inscrit complètement dans la dynamique des droits culturels on n'a rien inventé on y reviendra mais on voit bien et c'est pour ça qu'on en parle ici en phase chantier on voit bien à quel point dans les esprits ça peut être compliqué à la fois dans les esprits de l'équipe en interne mais aussi de nos interlocuteurs tous azimuts tout d'un coup leur dire qu'il n'y a plus que l'approche historique qui prime mais qu'on peut aussi aborder telle ou autre pièce sous un autre angle ça peut être un peu démobilisant pour certains et donc c'est toute cette approche là qu'on essaye d'ores et déjà de travailler et de donner une forme d'équité aux différents aux différents regards voilà ici une approche qui est très très simple aujourd'hui cette pièce qui est une vierge à l'enfant vierge et l'enfant pardon du XIIe siècle en Ivoire n'est commentée que sous le prisme de son iconographie en quelques lignes et sous une approche historico normando historique alors qu'en fait du fait même de sa matérialité vous comprendrez bien qu'elle a nécessairement des modalités exogènes et que cette matérialité de l'ivoire contraint aussi la forme j'aurais pu mettre une autre la première vierge et l'enfant qu'on a montré plus haut a un très joli contre aposto le contre aposto est tout à fait existant et tout à fait artistique mais il est aussi très très lié à la matière même dans laquelle elle a été sculptée on pourrait multiplier les exemples mais ne serait-ce que cette approche matérielle elle permet complètement de sortir du champ de spécialité et de ramener d'autres regards il ne s'agit évidemment pas d'abolir le discours disciplinaire qui a été porté jusque là mais de le compléter par une foultitude d'autres approches et puis une autre approche qui a beaucoup guidé et peut-être un peu titillé François dans son programme c'est que il me semblait très important puisque aujourd'hui vous l'aurez peut-être noté souvent les visiteurs et notamment les visiteurs de culture européenne et occidentale lorsqu'ils visitent un musée vont voir le cartel avant de regarder l'oeuvre et personnellement je trouvais ça très gênant donc on a choisi de se donner un fil de conduite si je puis dire où le curseur sera plus ou moins placé d'un côté ou de l'autre mais en tout cas de partir de ce principe qu'on essayait d'aménager d'abord ce qu'on a appelé des espaces d'émerveillement avec finalement très peu de données cognitives sur les oeuvres présentées et donc de privilégier l'émotionnel la scénographie pourra également accroître certaines dimensions immersives et on pourra y revenir mais en tout cas que la première rencontre avec l'oeuvre elle soit sans tout ce cérébral qui parfois nous pollue un peu la vie et donc voilà on est parti de ce principe François je vous laisse compléter puisque ça a guidé aussi votre travail de cette scansion entre espaces d'émerveillement et espaces de médiation et du coup les services de médiation pour certains m'ont dit mais comment va-t-on faire si on ne peut pas faire de médiation à côté des oeuvres et donc c'est là que le chantier aussi commence puisque tout l'enjeu et la subtilité de la chose n'est pas de faire quelque chose de systémique et de rigide mais bien de placer ce curseur là ici à différents endroits pour certains maintenant dans le programme muséo on a bien rattaché certains dispositifs de médiation à côté des oeuvres parce qu'il faut vraiment être devant l'oeuvre pour la comprendre à l'inverse pour certains propos un peu de recul est nécessaire et si on a fait des ensembles d'oeuvres ça n'est pas pour rien ça n'est pas pour les commenter de manière segmentée donc tout ce jeu là il participait d'une approche déjà du public qui était partons de ce que vous ressentez attraction dégoût rejet la nature de la perception et de l'émotion suscité n'a pas d'importance au sens où elle a son existence elle est son lieu d'être en revanche qu'est-ce qu'on en fait qu'est-ce qu'on en fait de cette de cette émotion de cette sensorialité vis-à-vis de l'oeuvre et comment du coup on complète seulement dans un second temps toutes les données cognitives qui elles vont pouvoir étayer un propos c'est sûr peut-être un jugement suivant suivant notre culture je ne sais pas si ça fonctionne oui ok oui en fait bon j'ai pas eu besoin d'être beaucoup convaincu du bien fondé de cette mécanique parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui apparaît comme étant absolument nécessaire par l'expérience par la pratique c'est-à-dire que c'est très compliqué de mélanger les équipements de médiation et en même temps de faire des présentations d'oeuvres qui soient on les laisse tranquilles un peu quoi donc souvent on s'aperçoit vous qui êtes sans doute ici des professionnels de l'espace vous savez ce qu'on veut dire avec tout ça et c'est des exercices qui sont quelquefois incompatibles parce que en fait une ambiance comme disait Mathilde d'émerveillement c'est quelque chose qui est un exercice en fait un peu comme une scénographie de théâtre une scène sur laquelle en fait on a décidé d'être une scène muette par exemple donc il y a quand même un propos c'est qu'en fait l'idée c'est pas un émerveillement BA l'idée c'est un émerveillement questionnant donc en fait il y a des rapprochements donc il y a quand même une petite malice dans la présentation de l'espace d'émerveillement c'est pas quelque chose qui est absolument neutre en revanche oui l'exercice est différent par exemple on peut avoir envie de faire période room on peut avoir envie de faire de dissimuler les projecteurs dans un espace d'émerveillement on peut avoir envie effectivement que la technique soit a priori absente pour laisser justement cette espèce de mise en résonance psycho-affective encore une fois pas béate parfois dérangeante c'est bien quand c'est dérangeant parce que c'est vrai que ce dérangement fait question et du coup ensuite on reprend le fil de la parole et la parole dans une salle de musée c'est toujours compliqué donc pour ne pas gêner et pour laisser l'univers de la parole se développer évidemment le salon de médiation un peu l'alcôve enfin la salle d'à côté avec une porosité quand même mais un autre style et puis d'autres contingences de projets c'est à dire que l'acoustique la lumière peut être différente c'est pas les mêmes niveaux de luminosité parce qu'en fait il faut pouvoir lire des choses bon alors voilà ces deux approches donc d'émerveillement le déclenchement de ce on pourrait dire choc sémiotique à un moment et puis ensuite on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé alors peut-être quand même qu'à la fin c'est peut-être un petit peu fatigant aussi pour le public donc c'est vrai que les salons de médiation ce sont des espaces de repos démarche active ça veut dire quand même les cerveaux en ébullition donc a priori et quelquefois aussi des échanges intra-familiaux intra-groupes parce qu'en fait il n'y a pas toujours un médiateur donc il va falloir réfléchir aussi à comment on fait passer des messages avec tous les regards dont on parle peut-être pas tous tout le temps mais bon la technicité commence à devenir un petit peu pointue vous voyez là mine de rien voilà mais ça ça fait innovation si on arrive à faire ça franchement je pense qu'on aura gagné quelque chose alors que ça paraît très simple présenté comme ça et on s'est rendu compte que finalement c'était un pari que peut-être certains de nos collègues s'étaient donné mais pas forcément matérialisé comme tel dans l'espace donc on va essayer de garder ce cap voilà on parlait de la question des publics et de la concertation de la place des publics dans ce chantier dès le 5 octobre 2018 c'était le week-end de lancement public de ce projet et dès ce premier événement des questionnaires ont été lancés récupérés analysés et s'en est suivi également pendant toute l'année 2019 plusieurs focus group et des balades urbaines puisqu'on y reviendra sans doute après mais la question de l'inscription de ce pôle muséal dans son tissu urbain à la fois très proche mais aussi de centre-ville de métropole et de bassin vous l'aurez compris l'enjeu de territoire est important dans le projet son inscription urbaine posait question et donc des balades urbaines ont été organisées pour y répondre François a participé à certains de ces ateliers c'était un bon timing et moi je suis vraiment heureuse qu'on ait réussi à le tenir puisque certains des verbatimes en tout cas de la matière vraiment de ces focus group ont pu être travaillées et intégrées dans le cadre de la programmation et puis parce qu'un chantier c'est aussi un lien entre une équipe scientifique une équipe projet et des élus et bien c'est toujours bien d'avoir quelques verbatimes des citoyens et donc électeurs à recaler aux bons endroits pour convaincre des élus parce qu'on ne vous en parlera pas énormément aujourd'hui mais c'est aussi un enjeu donc ici quelques actions construisez votre futur musée en famille donc vous voyez que Playmobil et autres Cap-là ont été très mises à utilité dans cet atelier également des ateliers avec des lycéens qui donc reconstruisaient à leur idée l'identité et l'ADN du musée et donc tout cela a alimenté notre réflexion nous confortait sur certaines pistes qu'on avait senties qu'on avait entendues qui étaient tout à fait dans la lignée des rapports musée 21ème mais de les ancrer et d'impliquer d'ores et déjà des publics dès le début du projet c'était aussi un enjeu majeur pour nous voilà je ne repasse pas en détail la liste mais juste pour vous donner quelques exemples de ces dispositifs mais dont Isabelle va vous commenter pour certains d'entre eux donc on pourra y revenir avec des illustrations ce qui est toujours plus parlant vous l'aurez compris donc finalement le chantier c'est à la fois un chantier scientifique sur le fond mais qui amène nécessairement puisqu'on s'était donné comme enjeu que ce fond soit lié à des préoccupations sociétales la question des publics donc les publics dans toute leur diversité et surtout les publics qu'on ne connaît pas donc un énorme travail pour nous qui est en cours et qui continuera ad vitam aeternam de prise de connaissance et de reconnaissance de ces publics avec une approche où comme je vous le disais tout à l'heure on parle aujourd'hui plutôt de pôle muséal que de musée beauvoisine au sens où certes les collections sont un point majeur du projet mais pas le seul avec cette notion d'hyperlieux alors au tout début du projet on parlait encore de tiers-lieux la terminologie évoluant aujourd'hui on en est à hyperlieux ou lieux pluriels en tout cas l'inscription dans le tissu urbain elle avait aussi cet enjeu que de faire de ce pôle muséal un lieu de vie on a la chance d'avoir à la fois un petit jardin intérieur qui sera couvert mais aussi un square qui est adjacent à nos musées qui fait partie du territoire du projet et ce square va être très mis à profit déjà dès cette année et participe de notre vitrine directement visible de l'espace public et même faisant partie de l'espace public puisque c'est un square public et ainsi de se montrer de faire s'approprier aux passants ce projet et ses lieux vraiment en faire un espace de vie On reviendra donc sur la question des droits culturels la notion de musée citoyen on est tous en tout cas du côté des musées dans une problématique qui peut-être n'en est déjà plus une aujourd'hui sur le musée doit-il rester neutre le musée doit-il s'engager etc. Nous on a très résolument pris le parti de s'engager alors on ne vient pas avec des banderoles on vient avec des boîtes et des facsimilés sur un vélo mais c'est au-delà de la sensibilisation c'est vraiment comment inciter et amener nos publics à passer à l'action dans cet enjeu de transition environnementale et sociale La question du décentrement donc décoloniser le regard tout en restant garant d'informations fiables puisque cette notion de fiabilité des contenus a été très questionnée notamment pendant la période Covid mais de manière générale la démarche qu'on appelle aujourd'hui scientifique et là c'est une étape très intéressante dans les échanges avec les personnalités qualifiées entre ceux qui relèvent d'une formation stricto sensu science dure et les collègues qui relèvent d'une formation sciences humaines cette notion de scientificité et de méthode scientifique on voit qu'elle est vraiment extrêmement questionnée et qu'elle vient toucher certains je dirais dans leur intimité cognitive parce que elle remet en cause aussi une place dans la société et cette question du décentrement du regard d'un rééquilibrage de la pyramide des savoirs et des disciplines pour certains individus elle est extrêmement sensible donc c'est tout là notre enjeu donc un pôle muséal qui mélange des collections des collections issues de plusieurs disciplines qu'on vient compléter d'encore d'autres regards tout ça ça se sort pas au déboté d'une réouverture du musée ça s'accompagne ça se fait identifier dès maintenant avant la fermeture pour travaux et ça a été tout l'enjeu du service de développement des publics de la RMM depuis 2019 et le lancement notamment du premier été au musée je mets le programme Isabelle peut-être commenter en passant très vite là-dessus mais un été à Beauvoisine les objectifs de ce programme initial en 2019 c'était d'offrir l'occasion d'expérimenter pour nous pour nos équipes et pour les publics donc de marcher ensemble sur un musée qui offre cet espace de co-création de coopération de découverte des objets des collections augmentés par des pratiques et par de nouveaux angles d'approche et c'était surtout expérimenter cette énième salle cette dernière salle des musées qui est en réalité constituée par ce fameux jardin le square André-Mauroy qui est une enclave enfin pas du tout une enclave puisque c'est une desserte donc c'est au contraire un lieu très ouvert entre deux rues qui desservent et qui traversent la ville donc une position assez intéressante et l'idée c'est de prolonger la découverte notamment des collections d'histoires naturelles à travers les capacités à travers la nature ces petites enclaves de nature en ville Je précise pas que d'histoire naturelle puisqu'en fait le jardin est jalonné on le voit pas parce que là il y avait tellement d'activités et tellement de barnum mais le square est jalonné et rythmé de vestiges antiques qui ont été rapportés dans le cadre plutôt du musée des antiquités donc ce qui est intéressant je trouve aussi dans ce square c'est qu'on est justement dans un lieu qui fait déjà se rencontrer les dimensions environnementales enfin patrimoine naturel et patrimoine culturel et on est vraiment physiquement dedans Voilà donc un lieu d'expérimentation un lieu de proximité aussi avec les habitants notamment du quartier qui participent dans la slide précédente on voit un habitant du quartier qui est botaniste et qui est enseignant et qui présente une petite conférence au jardin et un tas d'expériences menées avec des associations des partenaires qui ont permis des activités complètement nouvelles d'intégrer la sphère du musée même si c'est à l'extérieur et aussi peut-être en termes d'esthétique on est assez loin d'une ici par exemple d'une expo panneau hyper léché en mode Beaux-Arts et c'est ça aussi qu'on veut parce que Michel Joly il parle à partir de ce type de photos c'est ces photos c'est ces panneaux il en parle super bien et donc il n'est pas question qu'on le retire de cette qualité de présence et de discours et donc il vient avec ces outils juste derrière des partenaires du pôle transition environnementale qui ont invité aussi des associations et l'enjeu de ce pôle muséal c'est bien d'être beaucoup plus perméable aux initiatives citoyennes qu'on ne l'est aujourd'hui tout simplement parce que aussi cette image d'institution et potentiellement d'institution sclérosée nous colle à la peau pas seulement à Beaux-Voisines mais de manière générale le ciné plein air on l'a initié la même année 2019 donc c'était la première expérience d'un été au musée avec l'idée d'un rendez-vous un peu débat et des films qui touchent systématiquement un chouette film qui touche les questions de transition par exemple le film de Wim van der le sel de la terre et là cette année ce sera la prophétie des grenouilles sans doute vous avez déjà tous vu qui est une magnifique fable humaniste et éco-citoyenne des expériences comme celle que vous voyez là où finalement on a été très surpris de rencontrer un public qui était tout à fait prêt à expérimenter le voyage sonore donc pareil un partenaire une association locale qui propose ça là on touche aussi à des expériences qui sont relatives au bien-être et on y reviendra mais alliés bien sûr toujours à l'intérieur des musées et aux collections qui là aussi est lié à une typologie de nos collections le yoga au musée se fait de plus en plus notamment dans les musées de Beaux-Arts tout simplement parce que entre autres parce que l'accrochage permet d'avoir des salles spacieuses nous c'est absolument pas notre cas nos collections sont principalement des objets donc on n'a pas 20 ou 30 mètres carrés de libre dans nos salles d'où aussi la transposition dans le square qui lui fait 1700 mètres carrés je crois de tête et peut donc accueillir de ce fait des structures beaucoup plus importantes et de design complètement différent de ce qu'on pourrait attendre d'un musée des antiquités et d'un musée d'histoire naturelle à travers le manège de Mathalie Crasset voilà alors Sol et Léoupi ça a été un très beau partenariat avec le centre Pompidou et l'occasion pour nous d'installer une expérience structurante un projet de médiation structurante c'est une oeuvre et en même temps un dispositif de médiation qui a sillonné dans plusieurs coins du pays et qui touche aussi à l'éducation à l'éco-environnement aux transitions mais surtout une expérience de coopération entre enfants puisqu'il s'agit par une petite comédie musicale de s'entraider et de sauver sauver le monde sauver le monde en fait c'est ça j'osais pas le dire mais on peut essayer et ça a été une très belle expérience qui a attiré 2000 personnes pour nous sur ce premier été 2000 personnes sur Sol et Léoupi 3500 personnes sur l'ensemble de notre programmation sur ce petit square sur le premier été donc ça a été très encourageant et là on a été évidemment à la fois plébiscité par les écoles pour la partie il y avait 15 jours de fin d'année sur ce projet et les centres de loisirs mais aussi des groupes familles des associations et une relation très intéressante avec les partenaires qui étaient ravis de découvrir ce dispositif une autre forme et une autre occasion d'intégrer vraiment et d'impliquer des publics dans la conception voire la co-construction de ce futur musée c'est Muséomix donc je ne vous présente pas le principe vous le connaissez tous il était prévu pour 2020 on a eu une année de plus pour y réfléchir puisque grâce au Covid on a gagné une année finalement il s'est réalisé en novembre dernier et c'est toujours bluffant de voir comment en trois jours des équipes qui pour beaucoup ne connaissaient pas du tout les musées même pour les membres locaux de ces équipes sont parvenus à nous faire un ascenseur temporel pour descendre dans les strates du temps et donc abolir de ce fait même la scission entre patrimoine naturel et patrimoine culturel puisque dans un sol que vous carottez vous pouvez trouver tout à fait des deux et également comment ils se sont appropriés les collections pour y inclure davantage et rendre plus visible des enjeux environnementaux que soit l'hybridité et qui passe finalement de l'hybridité biologique jusqu'à la chimère imaginaire c'était le projet de cette équipe là notamment que vous voyez en train de monter son dispositif avec des hologrammes faits maison un enjeu à la fois pour cet événement qui ne dure que trois jours mais dont nous souhaitions prolonger l'action pour qu'elle soit aussi une vitrine pour d'autres visiteurs de cette action de co-construction et sur lesquelles on va revenir à la fois pendant l'été puisque les dispositifs seront remis en jeu pendant l'été et surtout qui montre parce qu'il est souvent nécessaire de montrer au public finalement non pas ce qu'on attend d'eux en termes de résultats mais ce qu'on attend d'eux en termes de démarches et on en reparlera pour des ateliers à l'automne et à l'hiver de co-construction et de prototypage de certaines idées de scénographie voilà le square de nouveau à l'honneur pour 2022 là aussi implication des habitants puisque l'une des associations des riverains siège dans ce square anime déjà des jardins partagés mais que nous avons accru pour cet été et jusqu'en 2025 donc la date des travaux là juste quelques photographies qui témoignent d'une journée des voisins la fête des voisins des lieux de culture donc qui est aussi un peu le signe d'une nouvelle enfin d'une modalité de relation de proximité on peut passer très vite et là le nouveau jardin que nous venons de créer qui est notre soleiléoupis de cette année en fait puisqu'il s'est passé entre les deux deux années un peu spéciales comme chacun sait et donc c'était un projet reporté et qui est enfin né et qui est un jardin des simples donc et pédagogique voilà il est à la fois participatif je vous parle de coopération depuis tout à l'heure dans l'idée parce qu'on a peut-être pas trop abordé cet aspect là que le musée se situe comme un lieu de lien social et d'échange vous l'avez abordé François tout à l'heure dans la communication entre les visiteurs dans les salles de médiation ou dans les galeries et c'est un des axes forts le lien entre nos visiteurs est en fait une cible plus que le visiteur lui-même au final donc là ce rapport de coopération est soigné là et soigné avec un jardin des simples d'inspiration médiévale pour ce qui est des espèces qui y sont présentées je crois qu'il y a une quarantaine d'espèces et il est animé par une herbaliste conteuse et une animatrice nature donc évidemment c'est un point de départ pour retourner vers les collections à partir d'une sélection d'objets qui a été faite avec les médiatrices culturelles et les équipes de conservation et chaque rendez-vous est précédé ou suivi de la découverte d'une oeuvre dans les collections donc il y a aussi ce passage dedans dehors qui anime aussi le programme du projet voilà ça c'est tout le merveilleux planning que vous pouvez venir découvrir à Rouen cet été la nuit des musées 2022 qui a été aussi à la fois l'occasion d'une clôture d'expo mais aussi l'occasion de d'activités d'actions participatives soit en présence du public soit avec là ça illustre l'importance qu'on accorde à la place des artistes vivants dans notre territoire ou parfois un peu plus loin et la place des artistes à l'intérieur du musée en tant que créateur et le musée comme lieu de création pas seulement de spectacles vivants là on voit Akira Inomaru qui est un artiste qui est très intéressant qui a étudié à Tokyo et puis ensuite au Havre et à Rouen et qui fait une performance en duo avec le musicien Mojigène qui est derrière et qui fait tout un travail autour du végétal et là en l'occurrence c'était également en correspondance avec une exposition qui présentait des estampes et mettait en parallèle donc sa technique de création et l'estampe et on a un public tout à fait particulier spécifique au réseau d'abord de cet artiste mais aussi qui a une attirance pour les arts contemporains et qui entre dans ce musée et vient découvrir des collections en regard de l'art contemporain c'est des expériences dont on reparlera on a été très contents parce qu'on a réuni 650 personnes à un moment où on a vraiment besoin de se réassurer de l'intérêt des publics de venir nous voir parce que c'était quand même pas une évidence du tout et c'est à peine 100 personnes de moins que le musée des beaux-arts qui est notre locomotive et notre concurrent principal de l'émulation et un art contemporain en train de se faire je pense que cette question de la performance elle est importante puisque par ailleurs la réunion des musées métropolitains organise chaque année un événement qui s'appelle la ronde et qui est une implantation d'oeuvres d'art contemporain mais réalisée dans les collections réalisée à l'exception d'une dont on va reparler juste après mais voilà cet art en train de se faire et cette notion d'action et d'implication dans l'action était vraiment déterminante et alors là on vous montrait le côté estampe japonaise il se trouve que cette exposition était sur les estampes japonaises circassiennes qui est un sujet de niche sachez-le passionnant d'où la présence d'artistes circassiens dans le jardin intérieur du musée et toujours des interventions dedans dehors cette fois-ci cet artiste-là avec ses gongs japonais là on est vraiment dans des partenariats associatifs locaux qui nous ont permis de mobiliser un public tout à fait nouveau parce qu'en réalité les sportifs d'art martiaux ne sont pas notre public le plus nombreux et ils étaient très nombreux ce jour-là puisqu'ils ont aussi une pratique culturelle en fait et artistique mais qui était peu connue sur le territoire donc on était très heureux de les accueillir et pas du tout identifiés par la sphère des musées donc on est vraiment sortis de notre zone de confort tout en restant chez nous donc pour l'instant c'était quand même assez confort c'est eux qui sont venus nous voir alors cette notion de transition dont on parle elle alimente donc vous l'aurez compris tout le programme scientifique mais aussi donc la démarche vis-à-vis des publics là une oeuvre d'Aude Bourgine qui est une artiste femme locale également très préoccupée de la question et la disparition du massif corallien et qui a donc présenté une oeuvre cette fois-ci au long cours au sein de nos de nos galeries à la fois science nat mais aussi ethnographie puisque ici on est on inscrit cette oeuvre qui est en fait une donc vous voyez que ça ressemble à un corail mais en fait c'est réalisé à partir de déchets de couture dirait-on de déchets textiles qu'elle réutilise sequins broderies dentelles etc et qu'elle monte comme ça en faux coraux et que l'on réinscrit donc dans la galerie des continents qui est la galerie ethnographique évidemment ici dans l'espace océanien juste un mot à partir de la présence qu'a choisie Mathilde d'oeuvre de cette artiste dans les galeries du muséum nous avons créé avec elle un événement à l'occasion de la journée de l'océan et nous sommes en train de créer un partenariat avec le théâtre de l'étincelle qui est un théâtre municipal dans le quartier et qui pour 2023 prépare une programmation artistique bio inspirée autour du thème de l'océan notamment avec des danseurs chorégraphes etc et Haute-Bourgine donc nous sommes en train de construire un aller-retour entre le théâtre et le musée autour de la question de l'océan une autre démarche complètement inscrite aussi dans la notion des droits culturels le décentrement et cette notion de rendre visible ce qui l'est de plus en plus mais qui ne l'est pas encore peut-être assez pour certains sujets et il y en aurait des milliers d'autres donc journée du patrimoine et du matrimoine on a une association très très porteuse en Normandie sur cette question donc on est aussi soutenu par le dynamisme même d'acteurs locaux la question du genre donc à la fois dans son acception sociale évidemment avec des intervenantes certes féminines mais sur des sujets que vous connaissez encore une fois on n'a pas inventé la poudre simplement de les accueillir dans les musées et de les inscrire ensuite de pérenniser ces actions dans les collections du musée c'était tout l'enjeu de ces nouveaux parcours et de ces nouvelles démarches donc par démarche on a des veilleurs et des vigies qui à l'aune de ces chartes notamment ici de cette charte égalité hommes-femmes passent au crible nos différents projets pour s'assurer et pour garantir le fait que un regard équitable ici sur la question du genre mais on a plein d'autres sujets encore sous le coude et bien garantie face publique donc ici un parcours qui valorise enfin un échantillon pardon du parcours qui valorise des femmes invisibles actuellement dans nos galeries permanentes qu'il s'agisse de pièces de collection à effigie féminine ou de ce côté-ci alors cette oeuvre-là par exemple n'est pas présentée chez nous c'est le portrait d'Anne-Christine Pouché mais c'était la femme du fondateur du muséum elle était anglaise et c'est par cette provenance cette origine anglaise qu'elle a ouvert l'esprit et le champ d'exploration de son époux qui de ce fait a rapporté à Rouen des idées anglophones sur le sujet qu'il n'aurait peut-être pas eu s'il ne l'avait pas rencontré et ça l'histoire ne nous le dira jamais puisqu'ils se sont rencontrés et que Félix Archimède Pouché a intégré à sa réflexion de scientifique en plus d'être directeur du musée des idées d'outre-manche Alors j'aime bien cette conférence de chantier où on ne parle pas de chantier parce que c'est vraiment ça nos chantiers quotidiens et donc je trouve que ça est vraiment très révélateur de tout ce travail de fonds et de terrain ici quelques images de sessions de formation ou de travail dans le cadre de la démarche des droits culturels dans laquelle la métropole de manière générale est très impliquée et donc nous par la même en l'occurrence Isabelle et moi sommes très impliqués dans cette démarche avec vraiment comme espace de réflexion moi je ne suis pas toujours très convaincue enfin non pas très convaincue mais je titille beaucoup cet outil des droits culturels pas la démarche en tant que telle mais cet outil et donc ça nous donne fort à penser ça nous donne et ça nous pousse aussi à mettre en place d'autres méthodologies de travail aussi en interne avec nos équipes donc là non plus la réunion post-it n'a pas attendu le pôle beau voisine pour voir le jour mais lorsque on est avec des équipes qui ont une certaine culture professionnelle et bien c'est tout d'un coup une mini révolution et puis petit à petit on les amène vers d'autres façons de travailler on les a amenés aussi à imaginer ce futur musée à travers des pistes audio qu'en l'occurrence j'avais oralisé du parcours musographique que par ailleurs on élaborait avec AG Studio donc une implication des équipes bien plus grande et ça aussi dans un chantier on le sait ça prend plus de temps ça prend un accompagnement RH aussi beaucoup plus important que de dire on fera ça et c'est tout et puis avec les partenaires puisque cette fois-ci on est vraiment dans de la co-construction et pas simplement dans la concertation d'écouter de prendre le temps et ça dans un planning de chantier c'est important aussi à prendre en compte de prendre le temps d'aller les voir mais aussi de les écouter de les comprendre et de leur faire un retour puisque c'est aussi notre engagement humain et éthique de ne pas simplement concerter et puis ensuite de laisser les individus dans leurs expectations Juste là très vite on est en train de travailler avec des éducateurs de l'IDFI qui est un des plus gros opérateurs de l'aide sociale à l'enfance sur le territoire et on travaille sur les freins à leur visite et les solutions qu'ils en attendent et c'est ce qui nous a permis notamment de construire notre projet humble de cette première année mais existant tout de même dehors les murs donc ils ont été très participatifs et ils ont accueilli la sphère l'écosystème Beauvoisine c'est la sphère de tout le partenariat que nous sommes en train d'essayer de conquérir entre guillemets en tout cas avec lequel on dialogue et donc qui nous permet qu'un peu notre feuille de route notre feuille de route de tissage de liens et de coopération pour avancer ensemble pour que les musées puissent servir les objectifs des uns et des autres Et quelque part l'enjeu de la fin du projet ce serait que il n'y ait plus de cercle concentrique qui approvisionne et alimente notre propre structure ce qui est quand même très centralisant comme approche mais bien que ce soient toutes les structures au centre et puis nous qui soyons un lieu d'accueil et de diffusion de ces différentes approches quelques exemples déjà réalisés avec certains de ses partenaires donc ici le PLI le pôle local pour l'insertion et l'emploi avec une première démarche c'était une de nos premières tentatives un de nos premiers tests hyper fructueux hyper intéressant pour nous que donc d'inviter les collègues du PLI et surtout leurs bénéficiaires à venir visiter et parcourir les galeries du musée sans finalement leur donner beaucoup d'informations puisque là on testait aussi cette dimension qu'on partageait avec François tout à l'heure sur le ressenti d'abord et puis ensuite on vient apporter des données cognitives voilà qu'est-ce que qu'est-ce que ces oeuvres qu'est-ce que ces pièces vous inspirent et parlez-nous-en puisqu'on a la chance aussi dans notre équipe d'avoir un vidéaste donc de capter des petites interviews et très intéressant aussi de les partager en interne pour habituer aussi nos équipes à ce partage de la parole donc évidemment dans certains témoignages et dans certaines interviews alors on leur demandait pas de commenter une oeuvre on leur demandait vraiment de nous partager ce qui les avait émus face à cette pièce et donc parfois il y a des anachronismes absolument terrifiants mais ça n'a aucune importance puisque ce que nous on allait chercher c'était ce que ça venait drainer en eux et quand vraiment l'information était complètement erronée on ajoutait une petite slide en disant voilà tel événement a eu lieu en 1500 quelque chose et non pas soit 400 ans avant soit 400 ans après mais finalement cette notion là n'avait que peu d'importance et si je vous partage ça c'est que c'est aussi un chantier en interne que d'accepter que la parole soit confiée à d'autres dans la sphère anglo-saxonne vous le savez tous les bénévoles font partie des équipes de médiation ça pose plus de problème à personne en France on n'en est pas là pour tout un tas de raisons et pour tout un tas de raisons structurelles mais au-delà de l'institution et de sa composition nous sommes des individus avec nos sensibilités et notre rapport intime à notre métier et notre bagage culturel et notre bagage culturel évidemment et c'est tout cela qu'il faut accompagner pour se dire mais c'est pas grave si cette pièce elle est commentée avec des dates complètement erronées au contraire qu'est-ce que cette projection d'un univers médiéval sur une pièce de la renaissance finalement on est que à 100 ans de différence c'est pas si grave qu'est-ce que ça véhicule c'est quand même hyper intéressant donc post-it toujours post-it toujours voilà pour nous c'est 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 plus pratique je dirais plus exploitable pour certains que les livres d'or dont on connaît à la fois l'intérêt mais aussi la difficulté à exploiter et donc là c'est je reconnais certains commerçants de notre rue donc c'est l'association des commerçants de la rue Beauvoisine et un grand nombre d'autres habitants qui ont participé à un projet artistique donc là on est dans les projets participatifs de construction du chantier humain avec nos publics une artiste photographe vous pouvez passer Mathilde on va aller vite pour que vous alliez à l'essentiel ensuite qui a construit qui a proposé une construction de liens hyper intéressants entre les oeuvres et les publics et là on a trois photographies qui illustrent une des techniques qu'elle a utilisées voilà donc c'est un des projets participatifs donc les participants choisissaient des pièces on s'organisait en régie pour sortir les pièces en question et donc Isabelle Lebon ensuite réalisait ce type de photographie lorsque les pièces étaient sorties lorsque les pièces n'étaient pas sortables elle avait aussi on avait travaillé avec elle sur tout un échantillon de clichés de pièces de nos collections que les participants choisissaient et qu'elles venaient projeter sur leur visage c'est pour ça que cette jeune femme se retrouve avec des bois de serre puisque c'est l'animal qu'elle a choisi et donc il ne s'agit pas forcément que de collections naturalistes et donc il y a une surimpression de l'image de l'oeuvre sur la personne avec un petit propos de pourquoi j'ai choisi cette oeuvre et qu'est-ce que ça me fait me ressentir de porter des bois de serre ou d'être accompagnée d'un olifant du XIIe siècle gravé de motifs végétaux par exemple un autre projet participatif dans le cadre d'une résidence d'artistes dans les musées qui est en cours en fait c'est l'action qui se déroule actuellement avec Nadine Beaulieu qui est chorégraphe et metteur en scène et qui invite d'autres artistes et là on est dans une réalisation chant et gestes textiles qui en évocation bien sûr est complètement inspirée dans les collections et les salles du musée sur à la fois les matériaux de fibre végétale mais aussi bien sûr tout ce qui est tissage tapisserie et autres textiles travaillés et puis on travaille à la fois avec des publics de non professionnels mais aussi avec des membres de notre équipe puisque certaines femmes en l'occurrence des équipes des musées de la réunion des musées participent à un projet à une performance littéraire avec Florence Joux donc autrice elles sont parties des salles du musée elles ont travaillé dans les salles du musée pour créer une fiction qui s'ancre malgré tout dans une réalité puisqu'elles partent de ces pièces de collection et dans un cadre fictionnel qui a trait au chamanisme elles restitueront en phase publique dans le cadre d'une performance ce travail d'écriture de co-écriture toutes les quatre donc quatre gardiennes du musée et Florence Joux donc autrice là quelques éditions de livrets éducatifs de livrets d'aide à la visite livrets jeux qui s'adressent aux jeunes publics pour illustrer la place que nous donnons aux jeunes publics dans les projets d'exposition qui sont chacun des crash test finalement du prochain du futur musée donc le musée à hauteur d'enfance c'est aussi en écho à une politique territoriale de la ville à hauteur d'enfant et d'une offre en direction des enfants qui est finalement sur laquelle les musées sont finalement parmi les plus avancés sur le territoire et avec une vraie demande une vraie attente des publics et on aurait pu mettre une photo de la première exposition 2019 qui était baptisée Chouibou Caillou c'est la slide d'après me dit Isabelle non ou encore après non je crois que cette slide a disparu mais c'était là aussi un mini chantier puisque vraiment on testait des dispositifs dans une exposition dédiée aux jeunes publics sur la biodiv donc avec un niveau de discours adapté mais qui contrairement par exemple à ce que des partenaires comme Universcience peuvent proposer étaient abrités en son sein des pièces de collection à la fois des deux musées beauvoisines mais aussi des autres musées de la réunion des musées métropolitains donc on accroissait cette dimension de transversalité de transdisciplinarité dans un mobilier scénographique notamment tout à fait adapté aux jeunes publics ou que l'on a fait adapter aux jeunes publics lorsqu'on se rendait compte que ça ne l'était pas initialement et puis toujours cette dimension dedans dehors donc avec des visites qui s'inscrivent en l'occurrence pour l'instant dans le cœur de ville mais qui ont très petit à petit ici on est plutôt sur le patrimoine historique et architecturale depuis le centre-ville jusqu'au musée et la prochaine odyssée sera une odyssée environnementale plutôt sur la biodive en ville jusque dans les espèces et les espaces du musée voilà et puis tout ça pour dire que toutes ces démarches en fait elles alimentent c'est finalement on est toujours dans cette dimension de concertation et de test elles alimentent la réflexion elles alimentent le programme un des espaces que l'on est vraiment en train actuellement d'imaginer et de concevoir avec AG Studio notamment c'est ce qui initialement était identifié comme une galerie des enfants qui pour des questions dont on vous passe le détail a sérieusement évolué ces derniers temps à la fois parce que finalement cette démarche de galerie des enfants en fait elle est hyper excluante donc pas très droit culturel pour le coup à moins de kidnapper un enfant si vous n'en avez pas un avec vous vous n'avez pas le droit d'accéder à cet espace donc voilà ça nous posait quand même question et puis sur cet enjeu d'espace de vie du pôle comme espace de vie et de développement de soi de retour à soi mais aussi de développement de soi et donc on s'est orienté davantage vers un espace pour lequel certes le mobilier serait adapté à un tout jeune public on sait aussi que certaines modalités pratiques du tout jeune public conviennent à des à certains publics spécifiques notamment en termes soit d'âge et liés à des déficiences de santé mais aussi à certains handicaps donc il ne s'agit pas d'anglais sur un seul public de 18 mois à 3 ans mais il y a aussi des dispositifs qui peuvent être utilisés par d'autres publics du même type et puis surtout un espace dans lequel le premier enjeu ce n'est pas tant de voir des oeuvres même si moi personnellement je tenais absolument à ce qu'il y ait des oeuvres et pas seulement des reproductions parce que je pense qu'on a tous on mérite tous le droit d'avoir de vraies oeuvres et de vraies pièces dans chacun des espaces mais aussi un espace de mise en valeur du lien et de l'impact que ce lien a sur notre expérience de visite aujourd'hui on est là je ne sais pas une trentaine quarantaine notre expérience de la conférence elle est nécessairement différente si on était 200 ou 5 s'il pleut dehors si on s'est levé du pied gauche ou du pied droit et ainsi de suite si nous sommes en lien si nous avons des liens inter-familiaux inter-professionnels ou autres toute cette dimension donc pas seulement des acteurs en présence et j'inclus dans la notion d'acteurs les objets aussi en tant que témoins culturels mais bien de la relation qui nous fait être au monde avant même de nous focaliser sur notre existence d'individus et comment cette présence au monde et cette relation elle impacte aussi notre développement personnel François vous voulez en dire quelques mots cet espace qui était un peu énigmatique au départ oui c'est très énigmatique on est dans l'ésotérique là en fait je pense qu'il est très cet espace particulier qui est une ressourcerie un espace un espace d'invention une guerre des enfants où il n'y a pas que des enfants etc c'est un peu l'emblème du projet c'est à dire qu'en fait au départ la question est de de définir un sens au musée débat d'abord et puis ensuite à chacun des espaces ensuite tout va se décliner à partir de là dans cet espace particulier la question c'est justement d'essayer de faire comprendre comment on peut à partir d'une émotion se reconstruire reconstruire un regard essayer d'évoluer et ça c'est des choses qui doivent se faire simplement sans prise de tête comme dans tout le projet tout ce projet en fait finalement quand on essaye c'est pas fini de l'exposer mais je me dis quelles leçons peut-on en tirer en fait moi de mon côté c'est que d'abord il y a beaucoup de relationnalité qui est cherchée c'est à dire que ce projet est relationnel sa construction est relationnelle sa conception sera relationnelle et sa réalisation le sera aussi donc en fait on est tous des professionnels qui sont tous en train de souffrir de ce cloisonnement la professionnalité c'est quelque chose qui nous écarte les uns des autres et qui nous enferme aussi dans des souvent des recettes des stéréotypes je reprends je rebondis un petit peu sur la question à hauteur d'enfant quand j'ai assisté à un atelier familial justement de co-réverie en fait sur l'avenir du musée comment ça pourrait être un musée bien il y avait un petit garçon qui était d'ailleurs sur une photo qui en fait a dit mais pourquoi est-ce que on ne pourrait pas le visiter de haut nous les enfants la hauteur d'enfant pour lui ce n'était pas le ras du sol c'était être comme dans une cabane dans une forêt et voir de haut voir loin essayer de comprendre l'itinéraire qu'il pourrait y avoir ça m'a un peu ébranlé ce truc là parce qu'en fait c'est vrai que auteur d'enfant souvent les scénographes nous fabriquent des petits des petits itinéraires au ras du sol au ras du sol on ne voit rien au ras du sol c'est la hauteur finalement où on fait le ménage c'est la hauteur dans la rue du pot d'échappement eux ils rêvent que d'être en hauteur je trouvais que c'était quand même pas mal d'avoir cette écoute là parce que finalement ça peut nourrir une manière de fabriquer aussi cet itinéraire d'enfant avec une vraie question sur mais qu'est-ce qui l'attend il n'y a rien de plus difficile que de visiter un musée pour moi avec un enfant quand on est parent parce qu'en fait il demande des clés le musée souvent il ne sait pas faire ça il ne sait pas donner la clé rapide la clé qui permet au papa à la maman de surnager et de donner lui-même une sorte de direction donc ça c'est des choses qui sont vraiment questionnantes donc je pense que ce musée construit de manière relationnelle pour les gens avec les gens on ne va pas dire par eux parce qu'il ne faut pas non plus être démagogique mais bon c'est quelque chose d'important après la machine qui va en être capable il va falloir pas mal d'inventions et puis je dirais qu'il y a un autre aspect qui m'apparaît comme étant nécessaire c'est ce qu'on pourrait appeler l'intelligence de la situation en fait le parcours scientifique c'est un peu ça c'est à dire qu'il y a des situations il faut qu'on les comprenne il faut décloisonner nos technicités nos expertises essayer d'avoir une manière de dézoomer qui soit transversale il faut aussi que de l'autre côté quand le concepteur va être là pour travailler il faut qu'il ait lui-même l'intelligence de ces situations c'est à dire que il y a huit neuf séquences dans le parcours mais il y a énormément de situations dans ce musée on en a vu quelques-unes des situations et des usages dans les salles dans l'accueil dehors dedans etc à côté donc en fait finalement les huit séquences neuf séquences je ne sais plus combien c'est autant de situations et de situations dans les situations donc en fait tout ça pour dire qu'il n'y a pas un traitement uniforme de ces différentes situations on ne peut pas avoir un design unitaire il faut qu'on ait quelque chose qui nous permette de faire que ces situations existent évoluent s'accrochent dans le lieu et finalement c'est toujours pareil c'est le sens qui commande en gros que veut-on faire quel sort veut-on faire à ces visiteurs qu'on aura développé j'allais dire beaucoup d'efforts pour pouvoir faire venir et comment faire en sorte qu'il ne soit pas déçu que cette expérience du musée soit signifiante pour lui donc il faut évidemment qu'il n'y ait pas l'artefact de la forme qui vienne comme une idéologie supplémentaire qui refabrique une autre rêverie que celle qu'on essaye de faire émerger chez les visiteurs cette forme doit être modeste et doit être inventive dans son retrait donc en fait à la fin ce décentrement entre guillemets cette manière de fabriquer le concept du musée cette manière en fait de susciter une invention cette manière ensuite de faire vivre le musée il faut qu'il y ait une vraie cohérence dans cette ligne de conduite donc c'est ça en fait qui fait chantier peut-être dans ce projet pour moi c'est cette espèce de leçon d'humilité entre guillemets de remise dans l'ordre en fait nous sommes un peu un lieu de service du coup nous l'oublions pas on n'est pas là pour que les gens viennent à plat ventre en révérence devant le travail parfait immuable et éternel d'un créateur vous voyez c'est pas ça le sujet alors après tout ça c'est ce qui est à l'intérieur du sandwich vous voyez quand on ouvre on se dit voilà il y a plein de trucs dedans donc nous on s'est un peu fatigués à tout ça parce qu'on a fait par exemple neuf scénarios pour essayer de voir dans quel sens on pouvait faire que ce musée puisse j'allais dire advenir vous voyez toute cette mécanique là je veux pas en faire un plat en plus ça j'allais dire que ça serait un autre sujet mais voilà on n'a pas une idée et on file derrière vous voyez c'est pas ça juste peut-être pour dire que les espaces en jaune clair que vous voyez là sont les espaces d'accueil du public qui aujourd'hui sont tous des espaces de galerie alors que là elles sont vraiment liées l'espace l'ancienne galerie des enfants était là en jaune foncé toutes les démarches que Isabelle a pu présenter antérieurement elles alimentent aussi le programme au sens où il s'agit pas de faire toutes ces démarches avec les publics pour finalement les accueillir dans un accueil de 20 mètres carrés avec pas de vestiaire de toilettes pour les publics et les groupes scolaires ça ça marche pas donc mine de rien toute cette activité là elle alimente la réflexion du programme et donc les enjeux architecturaux d'autant que les contraintes architecturales sont extrêmement fortes dans ce bâtiment qui est d'une en partie classée mais qui même par sa configuration comme ça autour de la cour du cloître est extrêmement contraignant donc là AG Studio nous a fait juste pour nous rassurer sur le fait que le Tetris de la musographie était jouable dans les espaces on n'en montre pas plus parce que nous sommes en face concours n'est-ce pas et donc nous ne dévoilerons pas davantage ce document mais 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 c'était aussi rassurant pour nous et ça nous a déjà obligé en tant qu'équipe scientifique et équipe de médiation puisque cette scénographie elle croise bien les deux à orienter à croître prioriser certains discours sur d'autres parce que voilà on pourrait parler de ses collections pendant des heures des mois et pourtant au mieux le visiteur viendra passer on l'espère la journée mais sans doute plus de deux heures ou une petite demi-journée donc il faut lui laisser aussi des espaces pour respirer se détendre aller reprendre un café ou du lien dans cet espace de ressourcement ressourcerie et puis cette fois-ci une notion quand même bien chantier bien travaux mais qui était un impératif de notre tutelle et qu'on ne peut que soutenir évidemment étant donné le fond du projet aussi de ses enjeux environnementaux et on conclura rapidement parce qu'on me fait signe qu'il faut conclure cette notion donc de bâti cette fois-ci environnementale en fait l'architecture elle va aussi être un peu un démonstrateur aussi de cette question-là de cette posture de durabilité de frugalité etc dans un monument historique voilà donc tout ça c'est pas très simple mais on fait avec la situation telle qu'elle est d'accord donc c'est ça aussi l'une des leçons on ne va pas essayer de tordre le bâtiment qui existe derrière un concept voilà donc il va falloir faire avec tout ça on va mettre de l'eau dans notre vin l'architecte doit développer des trésors d'invention alors évidemment tout ça ça s'enchaîne c'est un Rubik's Cube parce que mine de rien ça peut aussi nous avoir amené à couvrir le cloître par exemple pour essayer de créer un espace tampon mais faire en sorte aussi que ce soit un espace utile un espace de rêverie signifiant qui redonne aussi l'accès à la lumière et un espace de collection puisqu'on ne peut pas s'empêcher d'y présenter des collections et là ça va venir aussi peut-être de temps en temps un espace circassien quand même j'ai un peu peur de cette espèce de profusion d'idées mais bon pourquoi pas voilà donc bref tout ça se tient donc toute cette complexité doit devenir à la fin totalement on oublie toute cette complexité elle devient évidente dans la simplicité du lieu et donc pour conclure quelques dates parce que des chantiers c'est aussi des plannings des rétro plannings et des horizons nous notre horizon c'est 2028 donc ça vous non ça ne vous paraît pas très loin parce que vous savez ce que c'est entre temps donc c'est demain pourquoi 2028 parce que Rouen est candidate pardon au label capitale européenne de la culture et c'est d'ailleurs je crois la conf qui suit ou en tout cas dans la journée puisqu'on est évidemment très impliqués aussi dans cette dans cette dimension en tant que projet et en tant que navire amiral pour reprendre la locution de notre de notre président de métropole dans cette dimension de projet de territoire donc quelques échéances nous sommes en 2022 le concours est en train de se passer n'est ce pas pour un jury final attendu courant 23 avec donc un début de la maîtrise de travail avec les maîtrises d'oeuvres dans la foulée travaux 2025 début des travaux donc fermeture complète du site ce qui veut dire évacuation de tout collection et agents et bureaux y compris juste pour vous faire peur on a quand même 700 000 pièces à sortir et réouverture 2028 cette fois-ci pas avec 700 000 pièces de merci à réintégrer sur site mais quand même une très très belle collection puisque les listes d'oeuvres sont fort riches mais qu'on fait confiance au travail avec le scénographe pour réduire ces listes d'oeuvres et je crois qu'on s'arrête ici ah oui juste pour vous dire aussi un peu une échelle de prix que quand même la métropole s'engage à hauteur de 65 millions sur ce projet ce qui n'est pas anodin et voilà on s'arrête merci beaucoup merci beaucoup à nos chers intervenants pour cette présentation extrêmement passionnante d'un projet que je trouve personnellement très très innovant et ambitieux donc on vous souhaite bon courage pour la suite et qu'on attend avec grande impatience le développement de toutes ces idées très innovantes qui je trouve même poussent en quelque sorte la définition de ce que devrait être un musée aujourd'hui donc voilà je voulais savoir s'il y a des questions du côté du public peut-être oui bonjour merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante ça marche ? oui non moi j'avais une question parce que vous parlez un peu de la métropole et donc j'avais une question un petit peu sur comment votre programmation votre projet on va dire plus généralement s'articule avec les attentes je vais dire peut-être plus politiques et voilà je ne sais pas si vous pouvez dire deux mots là-dessus je trouverais ça intéressant avec les enjeux politiques de la métropole c'est très clair pour la faire simple en ce moment notre présidence des métropoles est rouge-verte donc les enjeux environnementaux étaient déjà au coeur des préoccupations politiques de la précédente présidence qui avait donc lancé le projet mais là on est très clairement dans cet axe du programme métropolitain qui est la transition sociale et environnementale ce qui nous permet aussi d'être convergents avec les dynamiques des autres services que ce soit certes le service des transitions à la métropole mais aussi le service des voiries le service de l'urba le programme renaturation en ville de la ville de Rouen par exemple donc on s'inscrit et on fait tous synergie autour de ces dimensions que l'on porte à différents termes et à différentes échelles de temps et c'est là où peut-être le projet s'inscrit dans cette durabilité c'est-à-dire que le label capitale européenne il n'est pas que pour 2028 nous ça a été un de nos arguments aussi de montrer que l'engagement des métropoles sur cette valorisation du territoire qui est en partie sinistrée il ne s'arrêtait pas avec des festivités en 2028 mais qu'au sein de cette candidature il y avait des éléments et des institutions structurantes dont ce pôle muséal qui assurait la longévité de cette préoccupation de réhabilitation un des axes de la candidature de Rouen pour capitale européenne c'est horizon 2038 donc 10 ans après le label c'est bien cet enjeu-là à minima qu'on se donne pour le musée avec toutes les problématiques aussi de l'évolution des nouvelles technologies par exemple en termes de médiation on travaille aujourd'hui on a déjà du mal à se projeter sur ce qui va se passer en 2028 donc 2038 paraît très très loin et pourtant il nous faut déjà y penser et c'est là peut-être que cette notion de transition d'adaptabilité d'agilité elle est fondamentale parce qu'on sait nous-mêmes bonjour Rebecca représentante du label capitale européenne de la culture pour Rouen qui nous permet de penser le musée l'institution et cet espace comme en perpétuel renouvellement puisqu'on a bien compris que le fixisme n'était plus de mise en ce 21ème siècle et sur la question de la territorialisation puisqu'en effet on dépasse dans le cadre du label le territoire administratif métropolitain qui malgré tout qui est le moteur on va dire et le porteur de projet de la candidature mais qui a une compréhension de ces territoires bien au-delà de son périmètre administratif donc on est porté aussi par ça par cette dimension est-ce qu'il y a une dernière question peut-être oui j'arrive Michel Pideba directeur de PV2D un cabinet de conseil en tourisme culturel je voulais poser à monsieur Guiguet une question sur le concours quel type de maître d'oeuvre avez-vous choisi de sélectionner une équipe architectes sénaux ou deux concours séparés dites-nous votre expérience là-dessus alors d'abord le choix n'est pas fait le choix n'est pas fait parce qu'on est en pleine le jury de candidature c'est bientôt donc on n'est pas là en revanche le profil le porteur robot de l'équipe c'est une équipe qui est multifacette mais unitaire c'est-à-dire qu'en fait si je vous avais dit que ces deux sujets différents j'aurais été en pleine contradiction avec ce que je vous ai dit tout à l'heure ça aurait été affreux non non l'idée c'est que l'objet soit cohérent l'objet soit multifacette qu'effectivement il y a une espèce d'intelligence collective dans sa fabrication ça c'est important comme il y en a une dans la fabrication programmatique du coup ça milite pour qu'il y ait quand même une réflexion très fusionnelle de l'équipe de maîtrise d'oeuvre entre les différentes parties prenantes alors ça va être un profil un peu compliqué parce que il faut à la fois un sens de l'orchestration une autorité une ligne directrice et beaucoup de révérence interne à la maîtrise d'oeuvre entre les différentes expertises et c'est pas toujours le cas donc du coup parce qu'en fait c'est pas simple de faire ça c'est un programme compliqué très ambitieux un site compliqué qui est à la fois patrimonial mais il y a une dent creuse au milieu qu'il faut réinventer il faut faire attention à tout simultanément et rendre tout possible en fait donc c'est simple dans un seul concours et aussi un équilibre au sein du groupement peut-être un peu particulier par rapport à d'autres concours puisque l'enjeu vous l'aurez compris de cette rénovation c'est pas tant la rénovation du bâti qui lui va rester dans sa grande partie fidèle à ce qu'il est aujourd'hui mais en version rénovée restaurée et que par contre celui qui tire son épingle du jeu c'est le scénographe ou la scénographe voilà à bon entendeur dans la salle sachant que c'est un scénographe qui va être obligé d'être 7 scénographes ou 8 scénographes en même temps puisqu'en fait il n'y a pas 2 séquences pareilles donc ça va être ça va être chaud ça va être hyper créatif ça va être génial il y a 30 mois d'études ça va quoi donc est-ce qu'il y a une dernière question peut-être avant de clôturer non bon bah merci beaucoup encore une fois aux chers intervenants on va faire une petite pause merci merci Sous-titrage ST' 501